Le thème du mois de la francophonie de cette année est le jeu, que ce soit jeu musical, jeu de mots, jeu d'esprit ou encore jeu d'acteur. Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont annoncé que cette année, une programmation audacieuse et festive était prévue avec le meilleur de la création francophone dans ses multiples expressions, du théâtre, des conférences, des projections de films et des concours. De nombreux événements seront organisés pour partager la culture francophone avec le public chinois. Pour les organisateurs, le festival de la langue française est une fête des cultures. La langue et la culture, ça va ensemble. C'est complètement lié et c'est un point commun, je trouve, entre la France et la Chine. C'est que nous ne concevons pas notre langue sans la culture et nous ne concevons pas la culture sans notre langue. La langue, ça va ensemble. C'est vraiment l'une et l'expression de l'autre et inversement. Il nous semble important qu'il y ait plusieurs langues, plusieurs cultures qui s'expriment et c'est dans cet esprit-là que nous promouvons le français. En tant que langue d'innovation, d'influence et de diversité, le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde. Le parrain du mois de la francophonie cette année est le célèbre acteur chinois, Huang Jue. Il se dédie à faire connaître ces événements par son influence au plus grand nombre de chinois. En tant que parrain du mois de la francophonie, je veux promouvoir cet événement afin d'attirer plus de gens d'apprendre la langue et de s'intéresser aux cultures francophones. Personnellement, ma passion pour la France et le français a commencé dès mon très jeune âge. C'était le film Zorro. J'ai été fan de Zorro, d'Alain Delon et je le suis toujours. Et au fur et à mesure, je m'intéresse à la musique, à la culture, à la mode française. Mon dernier film, Dernière nuit de la terre, est coproduit par la Chine et la France. Depuis ces dernières années, le français gagne en popularité en Chine. Selon les statistiques, 135 000 personnes étudieraient le français. En moyenne, cette université ouvre un département de français chaque année. L'esprit du mois de la francophonie est de partager la joie du monde francophone avec tout le monde. francophone ou non, comme pour ces chorales qui n'ont jamais appris le français avant d'apprendre ces chansons.